Et nous sommes de retour ! Déjà bout de plaine ! C'est parti ! Découverte ! Je crois que c'est des mages ça. Ouais ! Ils font du poison aussi ! Hop là ! Bonjour ! Pas grave ! On a ça ! La mousse de caverne cristalline. On va d'abord faire tout ce qui est en haut et après on descendra. Là on a plus de vie ! Ils font quand même mal les machins ! Elle est tombée ! Pierre visante ! Ils font quand même bien mal ! Par où on passe ? Là on peut sauter ! Non mon dieu ! Il n'y a que du poison partout ! On va aller se faire les plantes et tout ça. Très bien ! De toute façon on est dans du poison ! Autant rester empoisonné ! C'est pas grave ! Autant rester en place ! Hop là là ! Voilà, très bien. Eh ben, ça y va le poison. C'est bon ? Je crois qu'on a tout fait. Voilà. On avait un autre chemin avec des mecs. Oh merde, c'est un grab. Je l'avais oublié. Ah, bien joué. Ah, putain. Ça fait mal ici, hein. C'est pas... Après, je sais qu'on n'a plus notre buff de l'anneau, mais... C'est pas... C'est pas... ... ... ... ... C'est par là qu'on était passé ? C'est peut-être par là qu'on était passé. J'allais dire est-ce qu'on peut passer par là mais je crois que c'est là. Ouais. C'est marrant même les ennemis entre eux en fait peuvent bouger les cadavres. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah c'est du poison aussi ! Ah c'est chaud ! Flèche serpentine. Capuche de sage, robe de sage, pantin d'avant. Ah ils sont chauds ici niveau poison. Ça y va. Flèche de poison j'imagine. 78. 18. C'est marrant la tête des flèches c'est des serpents. C'est marrant ça. Alors nous on a récupéré. Et ça ? Ça je... Ok. On va aller à l'autre coin. J'ai peut-être mal mis là. C'est peut-être un tout petit peu mal mis là. Eh ben putain. Même leur bâton il fait poison quoi. Ça c'est un truc qu'on pourrait récupérer. Je pense. C'était où ? C'était de l'autre côté ? C'était là ? Je me rappelle qu'il y avait un autre... Oui il y avait un autre chemin. C'est vrai. Euh ouais. Ça c'est un truc qu'on pourrait récupérer leur bateau. Qu'est-ce qu'ils boivent ? Ils boivent le... J'ai l'impression qu'ils boivent en fait l'eau. Je dirais. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu. Parfait. Le bosse il est là. Alors qui pense que ça va être un truc qui empoisonne ? Hein ? On parie ou pas ? En plus apparemment c'est dans l'eau. C'est bien. On va l'empoisonner. Ça devrait passer. Chevalier de la noble putréfaction. Oh ! Ça fait un bouclier ! Il est mort du saignement. Pas mal ça. Il est mort du saignement c'est marrant. Quand il met ses deux armes ça fait un bouclier. C'est sympathique. Je me demande si on peut l'avoir ça. Très très cool. Très 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 cool. S'il avait épée et lance. Épée et lance on peut pas se protéger si on a une arme dans chaque main. On peut pas... On peut pas le faire. Alors je crois que c'était un... Ça. Monge la puissance des attaques successives. C'est pas vraiment pour nous parce que nous on est une grosse arme. Pam ! Qu'est-ce que c'est fort ce truc ? Honnêtement j'ai envie de l'enlever la parade magique juste parce qu'elle fait mal aux oreilles. Juste parce qu'elle fait mal aux oreilles. Oh c'était bien ? Est-ce qu'on a des choses en haut ? Après le boss on a vu qu'on le se déstabilisait à chaque fois. Donc je me... On y allait bourrin quoi. Je vais se regarder la carte une dernière fois. Ouais ça m'a l'air pas mal. On peut peut-être longer la rive pour voir s'il y a pas quelque chose. Genre une grotte. L'FPS il lutte hein. Ruine purifiée. Je sais pas si on l'a fait ici. Regarde. Y les traше du jour ! aaa ну chante basically l'a fait la rive pour en vége fonctionne. Mèche solo. Regarde l' Buy и l'A de la mèche déjà en danger. Dis retourner. A hà. Pas de votre trône. Très bien. Elle avait bien ce que je pensais. On voyait qu'il y avait un passage. On voyait qu'il y avait un passage. Quand il y a des ruines, il y a toujours un truc en dessous. Oula, c'est déjà ouvert. Ah, cool. Cool. La foi et la force. On va redescendre sur l'eau. Ah oui, il y a eux là. Il faudrait qu'on les tue et qu'on apprenne à les tuer aussi. Je crois pas que j'en ai tué des crustacés. Pas des calamars. Des homards. On les voit sur la carte, ça ? Ah, c'est des petits trucs comme ça, en fait. D'accord. Faire de fort, il n'y a rien d'autre. Après, maintenant, on fait mal quand même. Par contre, leur poison, il fait des dégâts. Donc, il faut faire attention à ça. On va aller voir le reste des marquages qu'on a mis. Oh, c'est quoi ça ? Il y a un truc qui est rodé. Ah, c'est des mages. Il y en a plein partout, en fait. Ok, cool. C'est quoi ça ? Ah, c'est des dragons. D'accord, ok. Il faut prendre les lucioles, surtout. Je crois que c'est ça qui doit être rare, en fait, ici. Voilà. Putain. On va faire le tour des cristaux, vite fait. Prendre les lucioles. Désolé avec la caméra, mais je ne peux pas la bouger, vu que j'utilise mon pouce pour faire qu'appuyer sur la touche de ramassage. Ah. Ah, ah. Oh, bonjour. Ouais, qu'est-ce que tu fous là ? Ouais. Du chemin... Oh, c'est pas le mec qui voulait pas nous parler. Attends, là j'ai vu un feu. Putain, comment c'est haut ? C'est pas ça. Là. Y'a un mec qui reste. Faut vraiment qu'on puisse marquer à la Death Stranding en fait quand on fait ça. Faut vraiment qu'on puisse le faire. Il a l'air d'être là-bas le mec. Alors bon, ça a l'air marrant là. On va aider une femme qui s'est fait apparemment voler. Honnêtement, elle peut nous mentir. Y'a ça et après y'a le fait aussi que peut-être que le pendentif est vachement bien. Donc on devrait le garder. Vous voyez ce que je veux dire ? Y'a plein plein de trucs. C'est pas Pat ? C'est pas Pat ? Lui ? Attends, y'a des trucs qui nous attaquent ou pas ? Non, c'est bon. Ouais, c'est bien lui. C'est moi, Pat is the untethered. Je suis toujours en train de travailler. Ah putain ! Euh mec, tu veux pas bouger ? En fait j'en étais sûr quoi. On va la tirer. Fin de trucs à la con quoi ! Tu sais j'en ai perdu mon casque quoi. J'étais en train de le remettre. Ah c'est bon. Allez, viens ! Mon dieu le machin quoi. Tiens 1280. Tiens, ça t'apprendras. Je dois te calmer hein. Tout dans les points faibles. Bon, on a été interrompus, désolé. C'est prêt. On va le racheter. Ça coûte cher ce qu'il vend. J'aime bien ce qu'il vend toujours des trucs sans valeur. Tessons sales, détruis-tu sans valeur. Je crois que dans tous les souls il vend des choses inutiles. Par contre ça c'est pas mal utile. J'imagine qu'après on aura des doigts sanglants. Le genre où on pourra utiliser à l'infini. Après j'ai pas trop besoin... Enfin ça, des armes, ça. Parce qu'il faut voir en fait ce qu'il va nous dire par rapport... Pour... En discuter. Vous êtes en train de faire ton voyage vers l'Erd tree. Non ? Alors, je ne sais pas quelque chose qui pourrait aider. Un spécial moyen de atteindre votre destinée. Tu n'as jamais vu une virgine ? Les contrappes de l'infini sont des whirlwinds de siffles et de ruisseurs. Mais longtemps, ils étaient endoués avec un appel de transposition. Et écoute ça. Une virgine survivante situe à la basse de l'eau dans l'académie de Rhea Lucaria. Ses pouvoirs transpositions sont complètement intactes. Donc c'est bien. Si vous l'avez appelé en purpose, il va vous couper directement à la base de l'Erd tree. Alors, je suis sûr que c'est des conneries. Mais... Retour à la conversion précédente. Une vierge de fer... C'est les trucs avec les grandes faux qui tournent sur eux-mêmes. Attends. Un grand roux à l'aube. Ok. Merde. J'ai loupé la phrase. Comme un un... De la grande roux à l'aube de l'académie. Au pied de la grande roux. D'accord. Au pied de la grande roux, faudra voir. Faut se faire piéger dedans. Bon, c'était déjà fait piéger. Elle nous bouffe, en fait. Mais peut-être que si on le fait, ça lui déclenchera une quête. Je sais pas. Alors, en parlant d'eux... D'accord. T'as rencontré cette fille, Raya ? Elle est une personne étrange. Mais je crois qu'elle était en besoin de l'aide. Pas que ce soit mon travail. Mais... Si elle ringe ta belles... Pourquoi pas l'aider à l'Ian ? Cheers pour ça ! Bizarre. Donc ça serait pas lui... Enfin oui, non, si ça, ça peut être que lui. Ça peut être que lui qui a pris le truc. Non, c'était pas lui, en fait. C'est elle, Raya ? Ria ? Non, lui, elle, elle dit qu'il a une maison abandonnée là-bas. Et pourquoi Pat nous dirait d'aller l'écouter ? Genre parce que... Genre il voudrait qu'on tue le méchant pour qu'il récupère le pendentif. Ah, c'est compliqué tout ça. Attends, on a des trucs là... Celui, il est marrant ton chemin, mais moi je vois pas de chemin. Peut-être là dans le... Ah, genre ça... J'ai vu qu'il y a une structure après sur la droite. Là c'est des ruines. On les a faites les ruines, c'est des... Oh la la... Tellement de choses... C'est les ruines qu'on a faites ou pas ? Ruines de Laskyar. Non, on l'a pas fait ça. Ouah, non, on a pas fait ça. C'est quoi ce machin ? Oh, il y a un portail ici. Oh, la vache. Oh, putain. C'est quoi ça ? Oh mon dieu, les dégâts. Quand tu veux, tu prends l'aggro, madame. Oh, le lancé. Bon, on va peut-être la tuer. Il y en a plein partout. Oh, il y a une... Un truc là-bas. Alors là, on va mettre... Hop, portail. Yes, pour rituel en plus. Yeah, parfait. On va tuer tout le monde. On va activer ça. Et on va prendre le téléporteur. C'est quoi ça ? Je sais pas. Je sais pas. Par contre, on peut faire ça. On peut faire un deuxième pot de feu lion, là. Pierre luisante. Oh, on peut faire des... J'avais pas vu ça. Flèche en os de tempête. Des tempêtes. 55. Foie des cochelles génère une violente rafale qui brise aisément la posture et la garde des ennemis. Ouh, c'est intéressant ça. Très intéressant. On a trouvé une cabane avec un mec et on doit le tuer. Si c'est pas Pad, je sais pas qui ça peut être. Mais maintenant, on a trouvé ça. Donc, on va voir. Ça s'arrête jamais dans le jeu. Ça s'arrête jamais. L'urne est à contrer le... Ah mais ça me téléporte au... Ah bah non, mais moi je veux pas. On peut l'ouvrir, on peut passer nous. Ouais mais non, mais non, on va revenir parce que moi je veux pas être là encore. Enfin, pas maintenant. Ouais on y était. Mais du coup, on peut passer ça ? Oui, normalement on peut. Je crois. Si ? Mais pourquoi ça fait un chargement à chaque fois ? Chaussée Martial. De coup, tu m'as mis... Ah, tu m'as mis carrément l'autre côté direct. Ok, ça marche. Bon, on va faire ça. On va aller parler à la dame à qui lis les doigts. Et après on revient sur nos pas. Attention, on va pas se perdre encore. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Oui, oui, oui. Ah. Oh, c'est un pire que c'est de être sans le droit. Tout ce que tu peux faire c'est de rester à une perte. Sans même les demi-crescences que tu veux être whole. Oh. Before the un-moving, un-feeling grand lift ahead. Ah. 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 Est-ce que tu prévois de te placer à l'eau ? Pour trouver la passée de pauvres, à travers la caverne blanche ? Ah. Ouais, non, mais je suis... Hein ? Plus tard, hein ? Plus tard, plus tard, plus tard. Nous, on était... Cabane aux crevettes bouillies. C'est ça. Je crois. Elle, elle est là. Non, ça, c'est le téléporteur. Putain, j'ai pas marqué. Je crois que c'est là où elle est. Oui, oui, parce qu'il y a le truc juste à côté. Elle, elle est là. Et Patches, il était où ? Ah, putain, il était où Pat ? Là ? Non. Pat, il était là. Oh, putain. Oh, mon dieu. Et là... Cabane aux crevettes bouillies. C'est le mec qui a soi-disant volé... Ça peut être que lui. Ça peut être que lui. C'est peut être pour ça qu'il nous envoie chier à chaque fois. Si on peut pas lui demander... Ah, ça va. Parce que j'avais peur, il faudrait genre le tuer, en fait, voir s'il droppe le pendentif, en fait. Mais ça va, on peut lui parler. Ah... Ah... C'est ce que tu as besoin, c'est-ce ? Hmm... Eh bien... Dites-moi... Qu'est-ce que c'est pour toi ? Et j'ai considéré partagé avec ça. Je n'ai pas d'amour avec ça ou rien. Marché conclu. Marché conclu. C'est juste mille, honnêtement. C'est vraiment... Luré par le mal frère au problème d'une femme étrangère, pleine de dignité espantée, sans revenir à une grande apparemment trop rire. C'est quoi ? Hmm... All right. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't go cryin' to me later. Oh, piss off. What is it now ? Oh... I see. Ah... You want some of me prawn ? Pfff... C'est pas des crevettes, ça, hein. Oh, alors. C'est yours. If you can meet me price, I could be persuaded to sell you some other bits, too. Ah, voilà. On a des bloquins marchands, du coup. C'est pour ça que je voulais pas le tuer. Alors, fais voir... Ah, il a une résistance aux dégâts physiques pour une courte durée. Putain ! Cher de crevettes bouillies. La vache ! La vérité, ça ressemble à autant cher d'écrevisse. Non, pas d'autrement, c'est une dégâts. Ça pète ? Oh... Donc, tu as rencontré la fille, n'est-ce pas ? All right, well... Sortez les particuliers de ce sujet. Mais ce n'est pas mon fault qu'elle est assez stupide pour être dupée. C'est-ce pas ? En tout cas... Elle n'est pas bien, celle-là. Regardez, elle n'a pas mort sur la rue, je pense. Je suis assez d'accord, elle est un peu étrange. Tu es tarniée, aussi, n'est-ce pas ? Tu peux le voir, alors ? La guidance de la grâce, je veux dire. Je ne peux le voir à tout le plus. Ça ne fait aucun sens, en tout cas. C'est allé. C'est allé. Intéressant, là, les objets qu'on a pris. Je vois un point, là-bas. C'est mon marqueur qui fait ça ? Je vois des bécioles qui bougent, aussi. Je suis en train de me demander si on irait pas voir Pat. Putain, encore ? Oh la vache ! Oh mon dieu des gars ! Non ! Oh la vache ! Je ne sais pas si on ne devrait pas le combattre à pied, en fait. Par contre, là, tu es beaucoup plus puissant qu'avant. Merde, on a un truc. Merde, on a un truc. 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 Merde. Oh putain, deux coups, ok. Ah, il m'a pas fait de dégâts. Ah, il m'a pas fait de dégâts. Et bien, il m'a pas fait de dégâts. Oh, il pique. Il m'a pas fait de dégâts. Oh, il pique. Il m'a fait de dégâts. Et bien, putain. 6600. Ouh, lame-corne aux plumes rouges. Ça, c'est quand on a plus de vie, ça, on doit faire plus de dégâts. J'imagine. Oh, comment je l'appuie sans scoper. Ils sont bas. Ouais. Elle était là. Pat, il est où ? Il est là-bas. Je crois qu'il va aggro le truc sur la droite. Non, non, non. Bon. Bon, bah, on va lui redonner le truc. Il faut faire des tests comme ça. Tant qu'on sait pas les marches à suivre avec la NPC, il faut faire des tests. Pardon. Ok, pardon. Je vois que tu l'as reconnué. L'arrivée devrait être resté dans un bloc de dégâts. Oh, oui. C'est un bloc de dégâts. Merci beaucoup. Je suis dans la taxe. J'ai oublié de me rappeler? Là où tu vas m'emmener, toi. Oh, s'il vous plaît. Prends-le. Invitation au Manoir du Volcan. Altus Plateau. Altus Plateau. Tu ne sais pas les réunions dans les champs de la ville en l'enquête. Tu es brillant dans les champs de la terre. Mais tu ne t'es pas des études. Et à l'heure, ça s'est prouvé. Mon dieu trop d'informations j'ai déjà tout oublié Le grand ascenseur, il y a une vallée, il y a des ruines et on doit aller à Altus Mon dieu alors Donc il faut trouver Altus Ah non mais... C'est marrant Les quartiers du temple, l'église Ville au port de l'académie Ce sera un ascenseur qui fonctionne pas en fait Ruines du Domaine Royal Ah ! Ruines du Domaine Royal Attends, attends, tu m'as parlé de ça je crois Antiques ruines dans les falaises D'accord Ouais Ouais Hein, ok, vous avez compris On ira un jour On va là bas d'abord Si on voit des ruines dans une falaise Voilà Bonjour, qu'est-ce qu'il se passe ici Tout ça pour un éclat de verre On va être très bien Alors après on a D'autres D'autres parties mais Je pense pas que ça soit Important Tortues C'est juste des petits îlots en fait C'est pas mal ici j'aime bien l'ambiance Et le design et tout ça Parce que c'est pas complètement vide en fait Il y a toujours plein de petites choses à trouver Euh Ou des choses qui se passent C'est intéressant On va faire ça Alors là est-ce qu'on peut voir Il faut qu'on voit aussi ce côté là Il nous faudrait la carte en fait Oh il y a un camp Oh il y a un camp Attends on le voit là ? C'est où ça ? La grotte cristalline Ce camp il est sur la carte ? Pas vraiment en fait C'est quoi ? Allez Lutel on y va Allez Lutel on y va Je sais pas si on Je pense qu'on l'a déjà fait Je me rappelle vaguement de ces trucs là Ouh Ouais 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 on l'a déjà fait Ouais Faut vraiment boire les potions avant de tuer en fait Parce que c'est instantané qu'on récupère les potions Enfin C'est instantané Si ça nous donne des potions ou pas Donc faut boire les potions avant Ouais là tout ça on l'a fait Mais là on part de toute façon On va pas C'est intéressant Ah ! Là on a un marécage de poison Là on a un marécage de poison Il a un marécage Vœux d'inflexibilité Il y a des crabes partout Attends Oh non Oh non Elle veut d'inflexibilité Attends on a tellement maintenant Ça ! Ça ! Trois affinits des... Oui. Utilisable sur tous les boucliers et compétences des antiques guerriers de l'arbre du monde. Vous grandissez votre bouclier pour vous imprégner du pouvoir d'or. Ce qui vous rend invincible pour une courte durée. T'es sérieux là ? D'accord. Ça doit durer genre 5 secondes j'imagine. J'imagine que ça doit pas être très pratique. C'est quoi que, quoi que... Genre contre un souffle de dragon, vous savez ? Ou un gros truc que vous voyez venir et que vous avez pas le temps d'esquiver. Mon dieu, où on est ? Vous voyez ? Genre un peu ce genre de choses. Il gèle des albinoriques. Bonjour. Je mets fin à vos souffrances. Oh, il y a plein de morts. Ok, on y va. On y va, Lutel. C'est parti. Il nous attaque, les trucs ? Oui, il nous attaque. Ok. Oh, les FPS ont failli me faire louper mon rôle. Et là, il y en a combien ? L'arme, l'arme... Ah, on connaît ça. On en a déjà une. Ça, c'est super rare, par contre. Il y a un pont et tout. Où est-ce qu'on est ? Le village est perdu, pitié, même si il ne s'écoute que de vous-veu veille l'Albus. Cachez-vous et retenez votre souffle. Ah, Albus ? Althus ? Qu'est-ce qu'il a dit, Albus ou Althus ? Albus. Nous, on doit passer des ruines à Althus, c'est ça ? Non, attends, est-ce qu'on peut... Ouais. C'est quoi ce machin ? Bonjour. Wow. Ça prend feu, c'est marrant. Ça prendra plus feu, comme ça. C'est tout plein de cadavres. Je l'entends, le truc. Je crois qu'il est sous le pont. Non, il est là-bas. Ok. Il faut s'y en y voir, une arme. Ah ben, putain. Alors, c'est de l'intelligence. Est-ce que l'utel peut passer ici ? Non. Après, on a un passage là. Vas-y, l'utel. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh. Garer avec deux grosses... Je sais pas, massues ? Non, c'est d'être des... C'est pas massues. Des tranchoirs, là. Ok, c'est reparti. Ah, je peux pas l'invoquer. C'est bizarre. Pourquoi j'ai pas assez d'MP ? Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, ça oui, ça oui. On est vraiment à la limite, maintenant. Parce qu'on a plus l'esprit, en plus. Ah ouais, d'accord. Wow. Mais il est gros, quand même, en fait. Voilà, ça nul ment. 4900. Nouveau talisman à nœud du creuset. Très, très horreur, hein, cet endroit-là aussi. Très, 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 très horreur. Ah, il y a un passage, là. Alors, je vais voir le talisman. Ça. Réduit les dégâts subis en cas de tir à la tête. Ouais, bof. C'est pas très, très intéressant. Honnêtement, je sais pas si ça arrive souvent, en fait, de qu'on se fasse toucher la tête. C'est comme j'avais expliqué, on peut... On fait plus de dégâts quand on touche la tête. Mais est-ce que nous, ça nous arrive beaucoup ? Je pense pas du tout. Ah ! Yes ! Arc-en-ci, arc-runique. Ah, donc là, on a fait le tour. Ok. Nous, on est sur l'autre rive. Eh ben, on a qu'à faire péter l'arc-runique, là, non ? Enfin, non, je sais pas. Si on crève encore comme un con... Déjà qu'on en a, du coup, gâché deux. Enfin, gâché. C'est pas gâché-gâché, mais... Hein ? On a compris, quoi. C'est chiant de... C'est tellement rare. D'autant les gardes. De toute façon, pour le moment, on se débrouille très bien. On est juste un peu moins libre par rapport à... Par rapport à notre équipement, vu qu'on a pas l'endurance, là, plus 5. Il est drôle. Il est drôle. Il y a un truc qui arrête pas de parler. C'était intéressant, ce village. Ah, l'épée de cristal. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, stylé. Faut quoi ? Faut l'intelligence. Un petit cristal pur. Ah, mais c'est juste... C'est une épée droite, en fait. C'est une épée longue, quoi. Putain, c'est... Ok. Ça serait pas mal pour... Ouais, quelqu'un qui fait de l'intelligence. Ouais. Intéressant. Bonne arme de mêlée. Parce que ça, c'est un peu embêtant, c'est que... Si vous faites un mage, bah, évidemment, oui, vous allez utiliser de la magie, évidemment. Mais, le truc, c'est que... On va peut-être descendre par là, je pense. Le truc, c'est que... C'est ça, pour faire les... Et que les PC, c'est pas infini non plus. Donc, pour des petits trucs à la con, que vous pouvez one-shot, vous allez pas utiliser des PC, quoi. Donc, il faut une arme. Et alors, vous pouvez les imprégner, en fait, de magie, du coup. Avec les pouvoirs, là, qu'on a. Comme ça, ils sont basés sur votre intelligence, du coup. Parce que vous allez avoir une grande intelligence. Ça augmente les dégâts de votre épée. Mais après, on peut trouver des armes qui sont de base, en fait, magique. Comme là, par exemple. Donc ça, cette arme, elle est pas mal. Et on peut même, peut-être, la renforcer encore en magie, pour qu'elle prenne encore plus votre statistique d'intelligence. Là aussi, il y a des libellules, ou pas ? Enfin, des Lucioles. J'ai eu un truc, mais... C'est quoi ? Où elle est Lucioles ? Merde, c'est quoi, ça ? J'ai vu des mecs en bleu. C'est des... Des sages ? Oh. Attends, c'est quoi, mes pou... Ça, c'est renforcement divin. Ah oui, non, c'est contre les... Contre les... Le sacré, je crois. C'est pas contre la magie. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'ils font du sacré. Ouais, d'accord, ok. C'est spammer 1, c'est ça ? What the fuck ? C'est quoi, votre... Votre point faible ? Bon, deux à la fois, c'est relou, quoi. Putain, la merde. Ok. Après, ils ont pas l'air d'avoir trop de résistance à la... Là, ils ont la classe. De trop de résistance... La stabilité, là. Je pense qu'on peut les mettre à terre, souvent. Et après, on leur faisait des gros dégâts. Puis après, nous, on a le saignement aussi, qui marche. Non, si on peut directement descendre... Je pense que oui, honnêtement. Évidemment, c'est en plein milieu. Non, les combattres, faudrait les combattre un par un, en fait. Je veux voir ce qui drop. Oh la vache, cette lumière. Ah, j'ai pas testé, j'ai pas changé le pouvoir de mon bouclier. Ah, ils sont demeurés, en fait. C'est bien. T'as pas l'air de marcher, le contre. Après, c'est marrant, il tape au-dessus de moi. Oh mon Dieu. Intéressant. Intéressant. Il est bien là. Merde, il était là. Putain, quel con. Je crois que ça ne sert à rien de faire ça. Non, on n'a rien eu. J'ai augmenté mon drop. Faut voir qu'on est à combien ? 158 de découvert. Je l'ai augmenté dans l'espoir de voir si on ne pouvait pas avoir un de genre leur arme ou quelque chose. J'entends. J'entends. On ne tombe pas, ça va vous coller. Voilà. On est où, là ? Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Non, on était bon. Ça m'a annulé l'animation. Ah, on va aller là. Bonjour. Ah, c'est des marionnettes. On dirait qu'elles ont de la vase sur elles, genre de la mousse ou des plantes et tout ça, parce qu'elles sont verdâtres. Tours du prosélyte. Que l'érudition vous guide. D'accord. Il y a un niveau supérieur. Attends. Merde ta mère. Ta-da-ta-ta-ta-tan. Ta-da-ta-tan. J'ai bien vu qu'il y avait un niveau supérieur. Ça tue monolithe ! On peut mettre une autre magie ? Ça tue... Ça c'est bien ça. Ah oui, ce qui a changé aussi dans ce Souls, c'est qu'avant il fallait augmenter l'intelligence et au bout d'un moment on débloquait des emplacements de magie. Il y avait aussi un certain nombre de points qu'il fallait pour ça. Mais maintenant, non maintenant ça n'existe plus ça. Maintenant il faut des monolithes. Et aussi pour le moment on n'a aucune magie qui prend deux emplacements. Avant il y avait ça, il y avait un système de deux emplacements. C'est ça que je voudrais. Il nous faudrait un petit dessin de pierre pour pouvoir trouver la carte. Là-bas on a un arbre, il y a un monstre à combattre. On n'a qu'à le faire. C'est parti. Ah j'ai toujours pas mis le pouvoir du pouclier. Je vais oublier encore c'est pendant 150 fois. Maman de fou. Eh, cadeau. Il n'y a pas le feu hein. Oh la la. Oh non ! C'est bon. Les tirs. Pas mal, pas mal. Cadeau. Cadeau. On s'amuse un peu hein. L'arme de cristal céruléenne. Et l'arme de cristal fissurée. Ça c'est pour notre élixir. Donc on a... Dans une fiole déclenche une explosion. D'accord. Il déclenche une explosion. D'accord. N'absolver aucune propriété curative. Pour certains il s'agit d'un moyen brutal visant à signer une leçon. Après tout, la foi peut parfois se montrer très ardente. Et après on a eu quoi ? Peut se mélanger une fiole. Restore la moitié des PC totaux. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. On va tester le coup de la... Le coup de la... L'explosion. On va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça nous tue ou pas. C'est quand même vachement bien le coup qu'on ait ce régène. Ça aide. Eh ben. T'es violent. Parfait. Ah ouais. D'accord. Là on va remettre ça. Je crois que c'est le mieux qu'on ait pour le moment. Le truc pas violent du tout c'est bien. Ah. Sacré. D'accord. On peut le mettre en sacré. Donc c'est la foi. Ça sert à rien. Ah ouais carrément c'est... C'est... C'est genre au moment quoi. Mais... Ça consomme énormément de PC par contre. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce que imaginons qu'on peut pas esquiver tout ça. Genre en gros c'est une parade. C'est comme une parade. C'est comme une parade. Au final. Faut bien le timer. Mais... Ça peut être intéressant j'ai envie de dire. Genre un truc qui arrive. Un gros coup. Qu'on peut pas vraiment forcément esquiver. Hum. Faut voir. Non je pense pas qu'on puisse aller là bas en fait. Faut voir. Ah mais eux ils tapent pas eux. Je voudrais taper un truc un peu gros en fait. Un peu gros que je peux lire aussi. Parce que ça, ça tape comme un fou sans arrêt. On va voir. Ouais non mais... Il me faudrait une sorte d'humanoïde ou un truc comme ça. Ou un truc qui... Qui est facile à lire. Et après c'est stylé hein. Ce qui est intéressant c'est que si jamais on joue en multi et tout ça. Genre les gens ils vont... Genre certains vont sortir en fait des mouvements de fou. Genre nous on peut sortir ça. Genre on est invincible. Ça peut être pas mal de trucs en fait. Oh. On a enlevé le cheval. Ouh il s'est passé quoi ici. Ok. Edgar le vengeur. Ah mais c'est pas lui. C'est pas celui-là avec la fille qui était morte là. Ah c'est passé à travers moi en fait. Wow t'es sérieux t'as ça ? Albar de chevalier banni plus vite. Ah c'est pour ça qu'il m'a enlevé le... Cabane du vengeur. Ah il a tué tout le monde en fait. Ouais il a dit qu'il allait se venger. Ben ouais. On l'a trouvé je crois. J'imagine que tous les érudits et tout ça il les a tués. Ceux qui font ami-ami avec les... Avec les quoi les demi-hommes c'est ça du coup ? Je crois que quand on est invincible ça passe à travers parce qu'il y a un coup qui... Quand je l'ai fait ça va passer... C'est juste tout simplement passer à travers moi. On va voir l'albarde là. Plus 8 ça fait beaucoup. Banni, chevalier banni. La plupart... Alors, albarde finement ouvragé aux ornements antiques remis au chevalier. Contraint de quitter leur foyer pour des raisons obscures. Peut-être en guise de blâme ou simplement par la force des choses. La plupart furent envoyés dans les confins où ils s'établirent avec leur peine comme seule compagne. Frappe tournoyante. 183 plus 53. Mal à trouver les objets à chaque fois. Pourquoi ça l'a mis là ? Ah oui il faut maintenir. Et après on peut faire un coup. Je crois, non ? Ouais voilà. C'est pas mal mais bon. Enfin les dégâts. 183 plus 63. Ça fait moins mal parce que c'est une albarde. Après c'est perçant. Peut-être bien. Il y a un truc avec les albardes c'est que... Ah le côté... Normalement je crois qu'on peut se protéger en même temps que taper. Si je dis pas de connerie. Non on peut pas. C'est pas considéré comme une lance. Mais bon ça fait des coups des stocks donc on peut augmenter ça. Mais après il n'y a pas que des coups des stocks. Donc il y a ça c'est des slash. Ça c'est des stocks aussi en deux mains. Après ça c'est le tourniquet. Mouais. C'est pas... C'est pas folichon les dégâts. C'est bizarre on a une statue ici. Ah ! Ah mais j'ai pas mon... J'ai pas mon élixir. Là c'est con ce que je fais. J'ai pas mon élixir. J'ai pas mon élixir. C'est un chevalier. Je sais pas mon élixir. Je sais pas non... C'est pas mon élixir. Mais non je sais pas non. C'est pas mon élixir. aussi. Je ne pense pas que ça allait me tuer honnêtement. Du coup on a notre élixir. Il fait de la magie lui. On peut peut-être mettre un truc magique. Et merde. Tiens le saignement. Je crois que c'est peut-être possiblement une des meilleures armes pour le PvE. J'ai envie de dire. Possiblement une des meilleures. Créer un arc défensif composé de grandes lames et clames magiques. C'est au-dessus de soi j'imagine. Il y a aussi la lettre que je n'ai pas lue. Alors. Invitation à manoir de volcan. Renfermer une invitation. Rejoindre le manoir du volcan. Brave sans éclats. Chercher le plateau Halthus dans le royaume de l'arbre monde. Je crois que c'est la route. 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 Je crois que c'est la route de la mystère. Je crois que c'est pas libre de taite. Je crois que c'est la route. Ah là on est partis encore, je sais pas où, mais on est partis. Il nous faudrait la carte par contre. Elles sont devenues vénères. Oh mon dieu, la vie qu'elles ont. Ouais, elles font un peu plus mal. C'est quoi ça ? Bouclier de la méduse. Tête d'une méduse, spirituelle, créature que l'on souvent planait au-dessus des lieux sains. Cette tête transparente n'a pas quasiment rien, mais sa chair molle n'offre aucune protection qu'on lui a avec personne. La fureur contagieuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Force 20 ! Chaud ! Poids 8. Méga lourd. Oh, ça tue ! Mais c'est vraiment une méduse en fait. What ? Ah, elle est comme si elle était attachée à nous, c'est dégueulasse. Attends, attends, je sais quoi faire. Oh putain, on n'a pas assez quand même. Par contre, c'est un bouclier lourd. Un pavoie, ouais. Faudra tester, voir ce que ça fait. Le coup, là, comme ça. Ah oui, bah, faites appel au courroux de la méduse et laissez sa fureur se propager. On vous augmente la puissance d'attaque pour une courte durée. Ok. Intéressant. Un bouclier qui buff. Cinq ans et demi, ça. Evidemment, t'as déjà vu des camps alliés ici ? Ah putain, il y a des mages là-haut. Ok. Lutel qui bug. Mon dieu. Je fais nawak, lutel. Oui, 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 oui. Oh, yes. Ouais, ça passe à travers. Lutel, tu veux pas... Lutel. Merde. Lutel. Regarde ce qu'il y a là. Pas mal. Après, il y a un truc intéressant à faire. C'est de... Comment dire. Je rentre des enchaînements. De... Utiliser l'invincibilité. Comme ça, ça utilise pas votre endurance si vous bloquez. Parce que si vous bloquez, vous utilisez de l'endurance. Et là, vous pouvez mettre... Enfin, faire utiliser l'invincibilité. Parce que ça fait pas baisser votre endurance, je crois bien. Faut que je reteste. La merde. Oh mon dieu, sérieux ? Tu buffes ton arme ? Les dégâts. Merci. Ça, c'est de l'équipe. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression de jouer en coop, en fait, avec elle. Tellement qu'elle est forte. Enfin, c'est même pas qu'elle est forte, c'est qu'elle réagit super bien. Waouh. Putain, le chien, quoi. Ouais, non, ça consomme pas d'endurance. Oh mon dieu. Ah, parfait. Encore heureux qu'on... Putain, pierre de forge 4. Ah ouais, non, on est dans un endroit élevé, là. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des objets de création. Là, on est dans un endroit assez haut niveau. Mais ouais, intéressant, cette invincibilité. Elle a plusieurs utilisations, en fait. Ça peut être vachement bien pour... Pour genre un super coup énorme qu'on peut pas bloquer et qui est chiant à éviter. Mais ça peut être super bien aussi contre des enchaînements. Ça permet d'éviter d'utiliser de l'endurance et tout ça. C'est vraiment intéressant. Bon, d'accord. C'est quoi ce cri ? Bon, j'ai pas le temps. Il y en avait un autre, mais il est parti où ? Il est là. Merde, il m'a vu déjà. Merde. Là, j'ai esquivé le coup. Oh, putain. Merde, les épées. Putain, fais le truc invincible, bordel de merde. Je suis con, moi. Merde. Merde. Un monde. C'est parti. Et bah on a bien fait de garder ça, le truc anti-magie là. Je suis sûr que ça nous aide, pas mal. Il y a aussi l'arc runique que j'ai vraiment envie de réactiver. C'est parti. Oh. Pas mal. Il est où le point faible ? Ah, ils en ont peut-être pas parce qu'ils ont pas de tête. Ce qui serait logique. Il y a un truc hein ? Là on est haut là. Les 4 beffrois. Oh. Oh. C'est pas activé. Ah ah. La clé lame imprégnée. Hmm. Ok. Terre croulante. Vas-y. De toute façon on se re-téléporte. Par contre on a plein de runes. Ah putain on a plein de runes. J'aurais dû peut-être les balancer. aïe 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 aïe. Ouais. Hein ? Tempête machin. Non. Ça ira. On va d'abord utiliser nos runes. On va d'abord utiliser nos runes. Voilà. Il n'en reste plus que 1200. Maintenant c'est tranquille. Parce que là quand même deux niveaux à perdre ce serait con. C'est parti. Ruin de Farum Azula. Donc c'est où ? C'est méga loin. C'est des dragons qui y vont ? Mon dieu. C'est quoi c'est ? C'est juste pour me montrer en fait que ça existe ? C'est bourré de dragons. On peut descendre là. C'est quoi ça ? Oh la vache. Mon dieu. Ils prennent rien en dégâts. C'est quoi ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Merde de taper Quelqu'un Lui me fait chier là bas Ok cool Merde Putain c'est passé au dessus Allez le saignement là merci Chaud hein Chaud les machins Je suis piégé ? Ok c'est parti Ok c'est parti récompense en fait ça a l'air stylé aux dégâts non physiques qu'est ce que c'est que ça talisman présentant un dragon ancien perle et améliore la résistance aux dégâts non physiques durant l'âge primitif les dragons anciens régnaient en maîtres et on raconte qu'ils protégeaient leur roi en formant un véritable mur de pierre ainsi une silhouette de dragon donc là on est en construction universelle ça veut dire quoi les dégâts non physiques ça tue j'ai compris genre c'est tout genre c'est magie feu et foudre et glace et sacré par contre je crois que les si on prend un truc genre seulement pour une une merde comment dire une résistance c'est mieux dans l'âge là on monte à 28 et là on monte à 21 donc donc c'est plus 5 en fait c'est à peu près quoique non plus 4 plus trop plus 4 ou plus 5 ça doit être un pourcentage en fait et là c'est plus haut à chaque fois donc on peut faire ça mais un truc intéressant qu'on peut faire si jamais on est contre du de la magie qu'on est sûr que ça soit de la magie ou de la foudre on peut mettre les deux du coup on monte à 30 et quelques vachement bien ce ce boeuf ce ce truc on va toujours le garder on va toujours le garder parce que bon sinon nos résistances magiques tout ça elles sont basse quoi vu qu'on sait jamais quoi mettre en talisman parfait très puissant intéressant très content très content on va retourner au beffroi on va voir un peu ce qu'il ya d'autre très très heureux de ça à chaque fois c'est il faut ça j'en ai combien ouais j'en ai pas beaucoup j'en ai qu'une seule intéressante précipice de l'anticipation précipice de l'anticipation ciel nocturne ancestrale c'est à chaque fois c'est pour des super objets comme ça ça tue quoi ah cool on peut en prendre un autre on peut en prendre un autre non mais on a tous je dirais le dessus là on s'en fout c'est parti ah oui mais du coup sur la carte il faudrait aussi que je les marque en fait et l'autre c'était où c'était là bas faudrait un mode avec plus de pouvoir mettre plus différents marqueurs là qui explique ou alors même écrire ce serait bien il ya des jeux comme ça qui vous laisse genre mettre des notes ce serait cool donc notre but va être encore de trouver un objet en fait à chaque fois ça doit être ça doit être des objets super rares un peu sûrement difficile à atteindre avec puzzle ou plateforme ou alors des combats il ya un mec en bas par contre si c'est juste un mec comme ça ça risque d'être chaud oh la vache il a l'air stylé plus ils sont stylés plus ils sont dangereux rappelez vous de ça rappelez vous de ça j'aurais bien voulu que le je crois que maintenant ils le font plus mais les talismans et tout ça qu'on met donc c'est un peu c'est des accessoires je crois plus qu'ils nous donnent des effets autour de nous parce que je me rappelle que enfin je doute là est-ce que si on avait genre des effets verts pour l'endurance des trucs comme ça cela serait est stylé avec le truc du dragon je pense que ça aurait fait un effet sympa alors moi je dis ce qu'on peut faire c'est on arrive dans son dos ah mais on est là mais je connais là non je connais pas si si je connais si on est là oui on a déjà fait ici on connaît bien même bah du coup on peut pas oui voilà ah alors on pourrait faire genre euh alors je sais pas si ça marche mais genre on se met dans son dos on le fait le backstab il tombe il meurt normalement si on recharge la partie son loot devrait être sur le sol mais c'est pas Dark Souls donc je sais pas si ça fonctionne ça peut-être qu'il va se retourner avant que j'arrive ça c'est aussi ouais voilà putain il a les yeux rouges en plus pourquoi c'est toujours des trucs comme ça je les déteste ceux-là en plus trop bien mais les dégâts ah lui il est buffé à mort quoi pfff oh je vois putain ça va être relou lui ça va être relou pour le combat je sais pas comment on va faire c'était ça ? on a pas les âmes ici on a les âmes là-bas attends ah mais il faudrait aller sur l'autre map en fait c'était quoi ? c'était 4000 ? c'est pas grave au pire si on les perd après on est en cheval mais bon on peut le faire en cheval mais bon on se... ouais non mais la zone elle est toute petite par contre lui il fait que du physique est-ce qu'on peut mettre un truc plus intéressant ? ah on a ça aussi pendentif à brioler c'est quoi ça ? augmente la robustesse l'immunité à la focalisation et la focalisation c'est bien ça ? on l'a eu quand ? je suis même pas fait gaffe après on peut tester avec le cheval hein ouais ça s'est plus ou moins bien passé non ça va ça va honnêtement ça s'est bien passé je pense ouais non ça va ça va c'était plaisant pas chiant du tout de se retaper ça ouais bien bien joué bon je vais tester une fois après on va faire une pause et euh on va reprendre euh avec le combat ou je me casse ou on finit le combat parce que là là honnêtement c'est... alors déjà que lui eux ils étaient déjà chiants mais là euh lui il est buffé euh je sais pas comment comment quoi il fait méga mal c'est con qu'on puisse pas euh c'est con qu'on puisse pas euh on peut euh non on peut pas ouais mon dieu combien d'attaques t'as toi ouais tiens il te choppe dans un enchaînement t'es obligé de mourir en fait j'aurais pas dû bloquer j'aurais dû essayer de faire mon truc invincible ou alors on fait que du paré il peut tester que paré faut que j'apprenne ces... ces coups à paré quoi je crois que honnêtement c'est comme les chevaliers noirs de Dark Souls euh les Black Knights ouais c'est nettement mieux si on séparait mais bon bonne chance quoi allez on va retester une fois si on arrive à paré des coups mais c'est chaud mais c'est chaud truc chiant c'est ouais c'est retaper le chemin en fait non 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 mais attends je vais pas me téléporter non c'est pas grave on perd les âmes c'est pas grave c'est si je me re-téléporte là bas et tout ça va être la merde parce qu'après on a plus accès à la map et il faut que je il faut que après je reprenne l'ascenseur et tout machin ouais non c'est bon ça me dérange pas de mourir de toute façon c'est 4000 runes c'est pas grave si c'était 20 000 oui d'accord non là oui non mais 4000 ça va c'est pas grand chose prison ah non poison putain je sais pas lire après l'arc ça sert pas à grand chose parce qu'il bloque toujours après je me demande s'il y a pas moyen d'utiliser des flèches de saignement et de le spammer je sais pas trop merde 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 mais bon après que je me soigne c'est tellement qui fait mal mais on peut pas le parer si on peut mon dieu putain mais qu'est ce qui fait chier avec ça j'ai pas j'avais pas l'endurance j'avais pas l'endurance parce que m'a tapé j'ai mal timé donc du coup ça m'a baisé toute mon endurance oh mon dieu putain celui va me prendre la tête il va me prendre la teuté lui bon c'était bien la prochaine fois on bah si vous voyez que je y'a le combat ça veut dire que je le tue à la fin si vous voyez que je suis là en disant ouais on l'oublie bah voilà c'est parce que on l'oublie voilà merci beaucoup de l'avoir regardé la prochaine tchao tchao merci beaucoup